La parole est à M. Tchèque Quatidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et président de l'Institut panafricain de stratégie que nous l'avons aidé nous aussi à apporter sur les fonds baptismaux. Voilà, M. Gadio a la parole. Merci, M. le Président. Si vous permettez, vous me donnez 30 secondes hors 7 minutes parce que je voudrais faire une proposition. Je pense que c'est bien d'avoir un workshop sur l'Afrique, mais il y a quand même un dialogue entre les continents et tout qui se passe sur la Grande Seine là-bas. Et ce serait bien que nous aussi, on puisse être impliqués, qu'on puisse en parler. Par exemple, le débat sur l'Australie, l'océan Pacifique et tout ça. L'Afrique a un point de vue. L'Afrique a un point de vue. Quand Obama avait pensé faire le pivot, ce qu'il appelait le pivot, on a dit aux amis qui sont proches de lui de lui dire que c'est une erreur stratégique très grave et qu'en allant dans cette partie du monde, il va rencontrer les Chinois et les autres qui vont vers l'Afrique. Il va les croiser là-bas. Donc ce n'est pas bon qu'on continue de nous isoler. L'océan Atlantique est tout aussi stratégiquement important. Donc on a un point de vue sur ces questions. Et c'est dommage que je pense qu'il faudrait organiser le dialogue de l'Afrique avec les autres continents sur la Grande Seine là-bas. Et c'est une suggestion que nous devons faire à nos amis de World Policy Conference. Parlant de mon... Utilisant mon temps de parole. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété. Je pense que l'Afrique, son problème numéro un, numéro deux et numéro trois, c'est le leadership. Je pense que l'Afrique a une profonde crise de leadership et qui nous amène, qui nous mène à la situation que nous vivons actuellement. On refuse de changer le paradigme du développement de l'Afrique. Les résultats sont là. 60 ans après les indépendances, aucun pays africain émergeant. Aucun. Alors que des pays qui étaient dans les mêmes conditions que nous, comme la Corée du Sud aujourd'hui, pèsent 25 pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 60 ans pour arriver là ? Je pense qu'il y a des réflexions à mener. Ensuite, il me semble que des théories de développement qui ont été appliquées, comme disait l'autre, qui n'ont pas marché, qui ne marchent pas et qui ne marcheront jamais, continuent d'être appliquées avec une grande incohérence dans la démarche et beaucoup d'inconsistance. On commence un plan. Deux, trois ans après, on change de plan. Plan de Lagos, plan de traité d'Abuja, vision de l'Union africaine, NEPAD, plan émergent, agenda 2063. Il y a vraiment une sorte de valse de plan et d'incohérence dans la démarche qui fait qu'il est temps que les Africains se réveillent et mettent les choses en ordre chez eux. Il me semble aussi qu'une des grandes questions que nous devons discuter, on en parle un peu partout, mais il faut en discuter, est-ce que l'Afrique a décidé de trahir sa jeunesse ? Est-ce qu'il y a une trahison de la jeunesse africaine par le leadership africain ? Près de 70% de la population, en général, on nomme un ministre de la jeunesse dans un gouvernement et tout le reste, c'est des générations qui n'ont pas tout à fait réussi leur pari, qui dirigent le continent. Il est temps de donner la place à la jeunesse africaine, mais surtout de comprendre le désarroi de cette jeunesse. Elle n'a pas de perspective. Et quand un continent trahit sa jeunesse, à mon avis, ce continent trahit son futur, parce qu'apparemment, il n'a pas de perspective d'avoir un grand futur. La résilience africaine a été salue par tout le monde, je suis d'accord, mais je pense que la crise profonde du leadership se manifeste particulièrement sur la question de la sécurité. Il est absolument inacceptable ce qui se passe aujourd'hui dans le continent africain. Le terrorisme est la menace principale, numéro un, du continent africain. Ces gens sont venus prendre leur part du continent africain. Le terrorisme est en train de métastaser partout dans le continent, de l'Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye. Ils sont descendus dans le Sahel, aujourd'hui ils sont dans les Grands Lacs et ils ont passé les Grands Lacs, ils sont au Mozambique. Ils ont un plan d'ensemble très cohérent, ils nous attaquent de partout. Et où est la réponse africaine ? On avait prévu un sommet sur le terrorisme, ça a été reporté à cause du Covid. Ce n'est pas une bonne excuse, parce que c'est une urgence. Des paysans, des femmes, des enfants se font massacrer un peu partout dans le Sahel. Nos états ne répondent pas à ces défis. L'épicentre du terrorisme mondial est en train de déménager en Afrique et de s'installer en Afrique. Et il se passe des choses tout à fait inacceptables. Quand il y a eu cette histoire d'Afghanistan, le monde entier en a parlé pendant des jours. Et qu'en est-il des vies africaines qu'on perd chaque jour ? Comme disait l'autre, Black African Lives Matter 2. C'est important, parce que quand on annonce que 40 paysans ont été tués, 60, etc., ça ne fait pas la une des grands médias et tout ça. C'est comme si c'était ordinaire ou presque acceptable. Ça ne l'est pas. Mais encore une fois, je ne blâme personne. Je pense que la question, c'est les dirigeants africains, notre leadership. Est-ce qu'ils ont compris la gravité de la menace ? Est-ce qu'ils ont compris que ces gens vont partout ? Aujourd'hui, ils cherchent une façade maritime. Ils sont intéressés par le Bénin ou le Sénégal. Ils sont en train de voir. Et c'est des gens, c'est des intellectuels, c'est des cadres, des gens bien formés qui ont quitté le Moyen-Orient, qui sont venus faire la jonction avec certains de leurs camarades chez nous. Et cette crise de la sécurité doit apporter une réponse. Mais cette crise, elle est amplifiée par la crise de la gouvernance. On n'a jamais, on a vécu des moments extraordinaires en Afrique avec des élections que tout le monde savait. C'est discutable. Et la CDAO vient certifier ces élections et dire que ça s'est bien passé, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Ensuite, un coup d'État militaire suit. Après, la CDAO vient condamner le coup d'État, gêler les avoir, etc. L'opinion africaine ne suit pas. Elle dit que si vous manipulez les constitutions, vous devez être condamné par la communauté. Moi, je pense que la CDAO, comme l'Union africaine, ont atteint le niveau d'incompétence. Elles ne peuvent pas aller plus loin. Elles ne sont même pas réformables. Je pense qu'il faut créer de nouvelles organisations avec de nouveaux objectifs. Je termine sur l'Union africaine. Sur la Libye, la France convoque un sommet sur la Libye au mois de novembre. Elle a invité l'Allemagne et l'Italie. Comment se fait-il que la Turquie demande à son Parlement une résolution pour aller faire la guerre en Libye ? Mais ils viennent chez nous, en terre africaine. Pourquoi nous, on n'a pas de point de vue à donner ? Et l'Union africaine ne se fait même pas inviter dans les rencontres où on règle les problèmes de la Libye, où on discute les questions de la Libye. Alors, l'Union africaine vit à Addis Ababa et un chef d'État qu'on respecte beaucoup, avec prix Nobel de la paix, décide de faire la guerre dans son pays, dans une région, et a des problèmes de menaces, de guerre régionales un peu partout avec ses voisins. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Si ça continue, je pense que le courage des Africains, c'est de faire comme la BAD avait déménagé la Côte d'Ivoire provisoirement, le siège de l'Union africaine devrait quitter Addis Ababa. Parce que c'est inacceptable que l'endroit où nous construisons la paix, la sécurité et le futur de l'Afrique, que le chef de l'État de ce pays décide d'aller faire la guerre et demande aux gens de ne pas en parler. Et qu'il se fâche contre toute personne qui prend la parole sur ces questions-là. Donc, au total, je me résume en disant qu'un des grands drames du continent, c'est la question du leadership. Il faut qu'on en discute. Nos dirigeants ne peuvent pas avoir 1,2 milliard d'habitants, avoir 70% de jeunes, des forces vives, avoir un tiers des ressources naturelles du monde, et continuer à faire de l'Afrique ce champ de désolation, ce champ de désespoir, et donner la, ouvrir la porte et les fenêtres de l'Afrique au terrorisme mondial qui vient s'installer, convoiter nos terres, nos forêts, notre eau, et penser qu'ils doivent pouvoir construire leur État islamique un peu partout en Afrique. Donc, moi, c'était ça ma problématique, la question de la sécurité. On ne peut pas, comme disait Chahanté Diop, développer l'Afrique sans régler la question de la sécurité. La sécurité précède le développement, il disait, il avait parfaitement raison, et ça n'a pas changé. Merci. Merci, monsieur Thidiane Gadio.